Salut à tous, l'arrivée sur le marché français du nouveau Jeep Compass, les premières photos du Kia Stonic et un drôle de véhicule conçu pour aller sur Mars, c'est le sommaire de ce vendredi 9 juin. Mais avant cela, zoom sur la Peugeot 308 restylée. Révélée au début du mois de mai, la Peugeot 308 restylée est déjà à l'essai. Notre journaliste Cyril Biotto a pu prendre le volant de la compacte dans sa version GT-Line équipée du 1,5L Blue HDI de 130 chevaux. Revue de détails. Lancée en 2013, l'actuelle génération de 308 passe par la case restylage. Au menu, une face avant sensiblement modifiée avec une calandre plus verticale façon 3008, un capot plus plat et des feux durs en à LED intégrés au bloc optique avant sur toutes les finitions. Sous le capot, la nouveauté la plus marquante vient du 1,5L diesel de 130 chevaux de notre mode d'endessai, qui va remplacer progressivement le 1,6L Blue HDI. On note également l'arrivée de boîte auto à 8 rapports sur d'autres motorisations pour commencer. Le nouveau bloc diesel se montre plutôt discret, en sonorité comme en vibration. Annoncé avec le même couple que le 1,6L Blue HDI 120, il nous a paru un peu moins à l'aise à bas régime, mais en revanche plus alerte en grimpant dans les tours. Côté châssis, Peugeot n'a rien touché et on retrouve l'excellent compromis confort-comportement, même si les roues de 18 pouces optionnelles de notre modèle d'essai rendaient la voiture un poil ferme. Retrouvez cet essai dans son intégralité sur le site autoplus.fr. Pour mémoire, la Peugeot 308 restylée est disponible à partir de 20 550 euros en essence et 22 800 euros en diesel. Comme la Peugeot 308, le nouveau Jeep Compass fait également son entrée sur le marché français. Le SUV américain débute sa carrière commerciale avec une série spéciale de lancement baptisée Opening Edition. Au menu, des jantes à liages spécifiques de 18 pouces, une scellerie cuir, une climatisation automatique bi-zone et un système de navigation avec écran tactile de 8,4 pouces. Sans oublier de nombreuses aides à la conduite, comme l'alerte de franchissement involontaire de ligne et l'aide au stationnement arrière. Et sous le capot, trois motorisations sont proposées. Un bloc essence 1,4 litre de 170 chevaux et un 2 litres diesel de 140 et 170 équidés. Tous ces moteurs sont associés à une boîte automatique à 9 rapports et à la transmission intégrale. Mise à prix de l'engin, 37 500 euros. Et puisque l'on parle de nouveautés, voici le futur SUV urbain de Kia, le Stonic. Avec son look dynamique, presque sportif, il s'annonce d'ores et déjà comme un redoutable concurrent pour le Renault Capture et le Peugeot 2008. Le Kia Stonic fera sa première apparition publique en septembre sur le salon automobile de Francfort et sa commercialisation interviendra d'ici la fin de l'année. Sans transition, on file en Floride, non loin de la base de lancement de Cap Canaveral où vient d'être présenté un étonnant véhicule qui semble tout droit sorti d'un film de science-fiction. 8,50 mètres de long, 4,30 mètres de large, 3,40 mètres de haut et un poids d'environ 2,7 tonnes, voici le Mars Rover. Conçu pour explorer Mars, cet engin électrique peut accueillir 4 astronautes à son bord et atteindre une vitesse maximale de 110 km heure. Et avec ses 6 roues hémisphériques de 50 pouces, il serait capable de franchir les dunes, les rochers et les cratères de la planète rouge sans aucune difficulté. Mais encore au stade de concept, Mars Rover n'est pour l'heure qu'un simple véhicule de démonstration. Bon week-end !